Merci, Michel Dron, vice-président de l'Académie de l'Agriculture de France. C'est un plaisir pour moi d'accueillir sur place Nelou Negroussiu, Olivier Hamant, tous les deux biologistes à l'ENS Lyon. Nelou, c'est Johan Negroussiu, mais pour nous tous ses proches, c'est Nelou, qui est professeur émérite auprès de l'ENS, c'est Olivier, qui est toujours en activité. En fait, ils ont commis ensemble et avec François-Xavier Collard-Dutilleul, qui est en ligne aussi et qui ne peut pas être avec nous parce qu'il a eu quelques petits soucis de santé et on te souhaite de récupérer très très vite, François, et Fabrice Riem, il est en ligne ou pas ? Voilà. Donc, deux juristes, ils ont commis un livre qui est paru l'an dernier. Vous avez l'intitulé « La première de couve » ici en ligne, « Manifeste pour une santé commune ». Et donc, ils ont commis ça dans le cadre de l'Institut Michel Serres. Et donc, ils sont les cofondateurs, autant que je puisse en juger. Nelou, oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est la conduite d'une réflexion peut-être plus philosophique que biologique. Mais bon, je connais évidemment Olivier et Nelou pour savoir que c'est des choses qui les travaillent très très en profondeur. Et donc, en fait, ils ont interagi effectivement avec des juristes pour réfléchir aux grands enjeux. Alors, pas seulement sous le sens, parce que santé commune, ça peut faire penser à One Health, mais c'est beaucoup plus profond que ça au niveau planétaire, voire au-delà. Donc, le plus simple, étant donné qu'on n'a qu'une heure et que j'aimerais qu'on ait du temps pour la discussion, c'est que je donne la parole à Olivier Amand, qui va présenter avec la contribution, j'imagine, de Nelou et peut-être de François, les éléments et les arguments propres à ce document, à ce livre qui est paru. Et donc, vous avez effectivement la copie sur la première de couvre de l'écran, présentée par Olivier à l'instant. À toi, Olivier. Merci, merci Michel. Je vais démarrer sans plus tarder. Merci de l'invitation. Donc, du coup, je vais démarrer avec cette diapo qui permet de mettre la définition de la santé selon l'OMS, pour ne pas oublier de quoi on parle. Et donc, la définition de la santé selon l'OMS, on voit que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. En fait, c'est déjà le bien-être physique, mental et social. Donc, c'est déjà une version systémique de la santé. Alors, quand on voit la santé, on peut tout de suite se poser la question de quoi sommes-nous malades, en fait ? Donc, si on prend un peu de recul, voire même beaucoup de recul, ce qu'on peut assez rapidement converger, c'est que nous sommes malades de la performance. Tout est sous contrôle, tout est optimisé. Nous avons tout mis sous contrôle et sous l'injonction de performance, que ce soit les villes, les campagnes, l'agriculture, évidemment, le digital, absolument tout. Alors, pourquoi c'est un problème, ça ? En fait, on peut avoir plusieurs arguments. Je ne vais pas être très long sur la critique de la performance, mais à mon avis, il faut quand même rentrer dedans. La performance, elle est réductionniste par construction. C'est-à-dire que pour que ça marche, la performance, il faut avoir réduit les problèmes pour pouvoir les résoudre. Et quand on résout des petits problèmes, on en crée d'autres ailleurs. C'est l'exemple du canal de Suez pour donner un exemple concret d'optimisation qui a fragilisé les systèmes. L'effet rebond, c'est un autre exemple où l'efficience, notamment énergétique, ne marche pas. Donc, quand on rend les procédés plus efficients, en général, ça génère des effets rebonds. Et donc, ce n'est pas performant, au final. Et enfin, la loi de Goudart, elle dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc, ça, ça veut dire que tous les indicateurs de performance sont potentiellement toxiques. Donc là, vous avez l'exemple du sport de compétition qui appelle au dopage. Donc, c'est vrai aussi pour l'éducation. C'est vrai pour l'agriculture également. Dès qu'on met des indicateurs de performance, ça devient toxique. Donc, ça, c'est des arguments systémiques pour dire que la performance, ça ne marche pas. Mais il y a un quatrième argument, et celui-là, vous le connaissez bien. C'est que le prix de notre performance, des humains, c'est un coût socio-écologique énorme. Donc, pénurie ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres parce que ce n'est pas le sujet. En fait, il y a un seul mot à retenir du monde qui vient. Donc, si on lit les rapports du GIEC, de l'AFAO, de l'OCDE, c'est le monde fluctuant. C'est le mot fluctuant. Nous rentrons dans un XXIe siècle qui va être turbulent. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et ça, c'est une révolution copernicienne. Ça fait 10 000 ans que les humains essayent de contrôler la nature. Donc, ça, c'est depuis le néolithique et l'invention de l'agriculture. Et aujourd'hui, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Donc, il va falloir apprendre à vivre dans un monde qui a perdu le contrôle, donc dans le monde du lâcher-prise. Alors, évidemment, comment on fait ça ? Alors, c'est là que c'est assez intéressant d'être biologiste parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde futuro. Et quoi font-ils, ces êtres vivants ? Là, je vais prendre l'exemple de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un procédé qui est très ancien, un processus qui est très ancien. Ça a 3,8 milliards d'années, la photosynthèse. Donc, c'est extrêmement ancien. C'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibres de carbone. Et le rendement énergétique de la photosynthèse, quand on le mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8 %. Donc, c'est un rendement qui est minable. Ça veut dire que les plantes, elles gâchent 99 % de l'énergie solaire. Si on suit la chaîne alimentaire, les herbivores, ils gâchent 90 % de la valeur calorique de ce qu'ils mangent. Les carnivores, de nouveau, on perd 90 %. Donc, il faut vraiment arrêter avec l'idée que le vivant est optimisé. Le vivant n'est pas optimisé. Il n'est pas du tout efficient. Et en plus, il n'a pas d'objectif. Donc, il n'est pas non plus efficace. Donc, le vivant n'est pas performant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait autre chose, le vivant. Le vivant, il est robuste. Donc, robuste, je vais mettre ma flèche, ma balance. La robustesse, la définition de la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Et ce dont on se rend compte, et maintenant qu'on a une connaissance plus systémique des êtres vivants, à l'échelle moléculaire comme à l'échelle des écosystèmes, c'est que ce sont les contre-performances qui alimentent la robustesse des êtres vivants. C'est avec tous les aspects aléatoires, les lenteurs, les hétérogénéités, les incohérences. C'est ça qui met du jeu dans les rouages et qui permet aux êtres vivants d'être robustes. Là, la leçon du vivant, si on veut faire de la bio-inspiration profonde, c'est celle-là. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors, dans un monde qui est drogué à la performance, qui est addict à la performance, qui est dans une dérive sectaire de la performance, je pèse mes mots, c'est vraiment ça, on n'arrive plus à la questionner. Ce moment-là de la bascule vers la robustesse, il est important. Et donc, c'est un message qui va nous habiter au XXIe siècle. On n'aura pas le choix. Le monde va devenir très fluctuant, donc on va faire de la robustesse. Alors, comment ça se décline ? Dans l'agriculture, l'exemple typique, c'est évidemment l'agroécologie où les rendements vont être un peu plus faibles, et encore, ça dépend, mais surtout, ils vont être plus stables. Là, vous avez l'exemple des mélanges variétaux qui permettent d'avoir une valeur assurantielle et des bénéfices pour les résistances aux sécheresses et aux pathogènes. Donc ça, c'est l'exemple du monde qui a basculé dans le monde agricole. Et alors, il ne faut pas négliger ce qui se passe quand on bascule de la performance à la robustesse. Ce n'est pas une transition, ce n'est pas une bifurcation, c'est une inversion. On fait l'inverse de ce qu'on faisait avant. Dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Donc ça, c'est le monde de la pauvreté des interactions où on canalise, où on optimise. Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On se pose la question comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça veut dire qu'un paysan, il ne fait pas que du rendement en grains, il fait aussi de la biomasse, il nourrit la bioéconomie, il maintient l'hygrométrie des sols, il maintient les insectes auxiliaires. S'il fait des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. Le monde robuste, il est beaucoup plus engageant que le monde de la performance. Donc ça, c'est au niveau agricole, mais évidemment que ça se décline partout. Et alors, ce qu'on a vu pour la santé, c'est une vision, j'ai envie de dire, pseudo-systémique de la santé, qu'on appelle le one-elf. Le one-elf, c'est souvent représenté avec ce type de diagramme où on a la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement qui sont partiellement chevauchants. Alors, quand on voit ça, on se dit, on a ouvert la santé à d'autres champs, c'est plutôt positif. On a trouvé un terrain d'entente entre les écolos et le monde biomédical. Alors, il ne faut pas se laisser avoir. Il y a un côté un peu arnaque dans le one-elf. C'est-à-dire que, déjà, vous regardez sur le diagramme, la santé des animaux et la santé de l'environnement sont dissociés. Alors, il va falloir m'expliquer où mettre les insectes, par exemple. Est-ce qu'ils sont du côté environnement ou du côté animal ? Vous voyez aussi, plus problématique que la santé humaine, il y a une partie de la santé humaine qui ne dépend pas de la santé de l'environnement. Alors, ça aussi, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça ? Cette santé qui ne dépend pas de la santé de l'environnement. Donc, vous voyez, en fait, ce truc-là, c'est un terrain d'entente, c'est un sas de décompression qui permet à des communautés de se parler, mais ce n'est absolument pas opérationnel. C'est très mal pensé. Donc, du coup, nous, ce qu'on propose à l'Institut Michel Serres, c'est cette fameuse idée de santé commune où, en fait, on peut quand même construire sur ces avancées-là, sur cette ouverture-là. Alors, la santé commune, en fait, c'est une façon de construire la robustesse, c'est une méthode pour construire la robustesse dans tous les secteurs et qui est basée sur la santé, en fait, pour rendre la question socio-écologique intime. Alors, il y a trois étapes. La première étape, c'est de passer beaucoup de temps sur les questions. En fait, c'est de faire un test de robustesse sur ces questions, sur ces projets. En fait, aujourd'hui, quand on lance des projets, en général, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. L'exemple typique, c'est les éoliennes géantes au large du Royaume-Uni qui font du productivisme et qui ne sont absolument pas écologiques. Ça veut dire qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Donc, il faut faire un test de robustesse sur sa question et donc, ça veut dire interagir avec des personnes distantes, éventuellement avec des artistes. C'est élargir beaucoup plus la question. Donc, ça prend du temps, c'est moins performant, mais c'est plus robuste parce que là, on a fait un test de robustesse sur sa question et on est sûr de son coût. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de construire un projet la santé sociale et la santé des milieux naturels. Les trois sans exception. Et le point important là-dedans, c'est la santé sociale. La santé sociale, c'est ce qui est oublié dans le One Health. D'ailleurs, elle n'apparaît pas dans le schéma. La santé sociale, c'est la cheville entre la santé des milieux naturels et la santé humaine. Et si on prend soin de la santé des milieux naturels et qu'on pense que ça va alimenter la santé humaine, c'est de la pensée magique. Pour que ce soit fonctionnel et opérationnel, il faut que ça passe par la santé sociale. Et dans la santé des milieux naturels, il faut aussi faire attention à la santé de l'eau, des sols et de la biomasse. Et les trois sans exception. Donc là, on a déjà un projet qui se tient bien. Et quand on a fait ce projet-là, ce n'est pas terminé. Troisième étape, il faut faire un test de robustesse sur son projet. Et donc, ce test de robustesse, c'est par exemple une fluctuation de l'environnement, une catastrophe naturelle, le prix du pétrole qui augmente de 50 % l'année prochaine, la Chine qui envahit Taïwan le mois prochain. Voilà, c'est le genre de fluctuation qu'il faut considérer pour comprendre si son projet est robuste ou non. Et qu'est-ce que ça produit à la fin ? Alors, c'est là que c'est extraordinaire, c'est que jusque-là, on ne s'est pas posé la question de l'économie. Ce que ça produit à la fin, c'est un modèle économique. c'est que dans la santé commune, le modèle économique ou la viabilité économique n'est pas la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, à mon avis, avec la santé commune, c'est qu'on remet l'économie à sa place. Comme le dit François, on met l'économie dans le social et non l'inverse. Alors, je vais peut-être m'arrêter là et je vais passer la main à Johan pour les déclinaisons de la santé commune aussi dans les territoires. Merci beaucoup. Très enchanté d'être là. Merci Michel parce que tu as eu la volonté de nous réunir ici aujourd'hui que j'admire. Et en plus, il y a une sorte de chose qu'on peut destinée dans l'affaire parce que si à ton nom on rajoute deux lettres, ça fait drone. Et ça, c'est très efficace comme on voit ces derniers jours. Et comme on est le 31, donc on s'est mis sur le 31 aujourd'hui, donc je vais essayer d'emboîter le pas d'Olivier en saluant surtout ce que tu as dit déjà d'entrée, c'est que peut-être l'intérêt premier de lire ce livre, c'est le fait qu'il y a eu quatre cerveaux, deux juristes, deux biologistes qui discutent autour d'un même texte et en fait autour de ce diagramme qui raconte beaucoup de choses. Mine de rien, avec ce diagramme, on est probablement en train de changer le point de, comment on dirait, le point que la Terre puisse se fixer sur quelque chose et continuer à tourner. Donc, ce que je voudrais faire ici en quelques minutes, c'est raconter deux aspects de l'écriture du livre. Le premier, je le sais à la fin, c'est quels sont les imaginaires, quels sont les récits qui nous ont inspirés. Ça, sur notre temps, on peut en discuter. Le deuxième, en fait, puisqu'il s'agit d'un livre de vulgarisation, la question qu'on voudrait vous exposer ici, c'est quelle est la science qu'on a construite derrière pour raconter l'histoire de la santé commune. Alors, on est quatre, deux juristes, deux biologistes. Des deux côtés, il faut quand même reconnaître, il y a des mérites scientifiques assez impressionnants puisqu'il y a une démarche juridique qui a été sanctionnée par un ERC et il y a des ERC dans les poches d'Olivier et qui sanctionnent également sa démarche. Donc, François, je pense qu'il vous a raconté déjà et il est là pour revenir sur la question, mais je ne vais pas toucher à celle-là, c'est l'ajustement des ressources et des besoins dans le cadre d'un projet LASCO dont l'ERC avait fait objet. Et puis, il y a la structure que Fabrice 6e anime qui est le CELT Centre d'études LASCO sur les transitions. Ça, c'est la partie juridique. Pour la partie biologique, Olivier, il a commencé à vous raconter sa manière de voir la question de la robustesse parce qu'il a passé du temps à travailler sur ce qu'on appelle le mécanodéveloppement, les forces mécaniques qui interviennent dans le développement des végétaux. Pour ma part, j'aimerais vous amener dans ce qui a été l'opération primaire, la mise en place de l'Institut Michel Serres avec le soutien, l'appui et la participation de Michel Serres lui-même via l'IUF où j'avais croisé François. Et que donc, les quelques éléments de science que je vais vous présenter, je dirais, m'appartiennent conceptuellement. et c'est là-dessus que je voudrais vous entretenir sur ressources et santé commune parce qu'en fait, le livre, il est sur la problématique des ressources à travers une démarche qui est socio-écologique et qui se pose la question de la santé commune à travers ces deux dimensions. Dans les acquis sociétaux de cette démarche collective, il faut quand même reconnaître, en plus, avec ce qui se passe ces derniers jours, on voit que l'exception agricole arrive en haut du panier. Elle ne peut pas marcher très bien si elle ne reprend pas le deuxième palier que François a si bien décrit et analysé, qui est la démocratie alimentaire. Je lui laisse le soin éventuellement de... Sur ces deux aspects-là, on avait fait en 2017, ensemble, l'opération Sortons de l'agriculture du Salon. Donc, on s'est vraiment posé des questions qui sont liées à ce qui est la matière première de votre Académie d'agriculture de France. Et donc, dans cet ensemble-là, je voudrais décliner quelques recherches que nous avons faites. La première, c'est de repenser la question des limites planétaires. Je ne sais pas si je dois expliquer. Les limites planétaires, c'est un dispositif conceptuel et expérimental et qui essaye d'écrire l'environnement à travers des limites essentiellement centrées sur la biosphère. Il y a là-dedans le changement d'utilisation des sols, le changement climatique, la dimension liée à l'intégrité de la biosphère, il y a la dimension eau et système hydrologique, il y a les intrants de type phosphore azote et puis il y a des dimensions liées à l'atmosphère, à l'océan et au changement climatique. Le problème avec lequel il était confronté, c'est que ce genre de camembert avec ses tranches en question était traité, analysé séparément. Donc avec Jasmine Arbelo qui est en ligne ici, ma dernière thésarde, nous avons dit et si on a essayé de regarder de plus près s'il n'y a pas des interactions entre les différents composants des limites planétaires ? Eh bien il y en a et on a identifié deux systèmes à peu près moitié-moitié. L'un c'est les systèmes alimentaires, c'est-à-dire agroalimentaires, du champ à l'assiette, même si nous avec François on préfère parler de l'assiette au champ et l'autre dimension c'est celle des méga pollutions globales, physico-chimiques. Ce qui est intéressant c'est que dans ces deux-là se distribue un peu le changement climatique et la question de la biodiversité. On voit bien que ces deux agendas politiques qui occupent la scène internationale ne sont pas les déterminants majeurs des questions auxquelles nous sommes confrontés. elles font partie, elles sont subalternes à la question des systèmes alimentaires et de la pollution globale. Ce qui est intéressant c'est que pour les systèmes alimentaires la science a des solutions. Olivier en a décrit quelques-uns. Donc on sait ce qu'il faut faire. Pour la pollution globale la science n'a pas de solution. Ce sont des solutions politiques et économiques. et donc dans ces deux composantes du système des limites planétaires la question qui revient au diagramme d'Olivier c'est une des questions qui me semble importante c'est de souligner le fait que l'agriculture est la clé d'entrée dans les équilibres du monde. Et s'il faut commencer s'il y a une démarche dans laquelle il faut réfléchir priorité c'est celle-là. Deuxième contribution que nous avons eue c'est ce qu'on avait publié avec Olivier et Feu Michael Frolic dans Trends in Plant Science c'est une histoire qui raconte l'évolution des plantes à fleurs le lien avec l'agriculture et la bioéconomie. Ce qui se dessine dans ce papier sans rentrer dans les détails c'est cette triangulation qui est aussi sur le diagramme eau sol biomasse. J'aimerais raconter sur la biomasse parce que si on pouvait faire de la biomasse sans eau et sans sol je pense que les Hollandais étaient très contents d'autres aussi mais cette triangulation-là est vraiment extrêmement importante et inséparable comme les trois santé. Et je pense que vous avez pas mal discuté dans la maison sur les sols et le foncier et à mon sens c'est vraiment l'élément stratégique dans tout ça. Et c'est pas étonnant qu'au niveau de l'Union Européenne par exemple il y a toute une série d'éléments de contrôle et de régulation mais on voit on voit sur les sols c'est que c'est tellement important il y a tellement de pression et autres que les directives sur on les attend mais sont toujours pas là. Alors si j'assemble les deux travaux dont je vous ai parlé ici c'est pour résumer de la manière suivante l'agriculture est un des tout premiers si pas le premier système dans lequel environnement et social se réunissent c'est sans doute le plus grand là-dedans on trouve les communs les plus importants et le lien entre santé et alimentation n'est plus à démontrer. Et tant que les humains ne font pas la photosynthèse même aussi mal foutu si j'ose dire que les végétaux je pense qu'on va être dépendant de ces deux dimensions-là. Alors pour expérimenter par nous-mêmes que la santé commune est une démarche faisable pas encore nous avons essayé de traiter ce qui est le socle de la triangulation santé humaine sociale et des milieux et donc on s'est intéressé à comment on peut déterminer sur un territoire donné la santé des milieux et donc ce qu'on a fait on a fait ce qu'on appelle la comptabilité écosystémique du capital naturel sur le bassin versant du Rhone à peu près 100 000 km² et dans lequel on utilise pour la version de votre marqué le même vocabulaire que le business à jour on fait de la comptabilité et ainsi de suite. quels sont les résultats ? On a deux biens pour vous le dire vous avez à gauche le bassin versant du Rhone et à droite une des composantes des comptes il y a quatre comptes je vous montre deux aujourd'hui c'est l'état écologique donc l'état de l'infrastructure écologique donc à droite si vous regardez comment se porte la santé écologique de ce territoire là étudié sur une douzaine d'années sur un territoire qui est d'une richesse et d'une exubérance je dirais environnementale incroyable vous voyez qu'apparaissent des tâches rouges donc il y a un mi-tâche de territoire sur 12 ans qui consiste à une dégradation de l'état écologique du système le diapo suivant vous montre le bilan carbone c'est-à-dire l'état de l'état suivant Olivier donc c'est l'état de la consommation donc l'intensité de l'usage de la biomasse exprimée en biocarbone sur une seule année et 2000 mais on l'a fait sur la même période de 12 ans et vous voyez aussi ce mi-tâche en rouge qui apparaît le long de la vallée de la Saône et le long de la vallée du Rhône la petite tâche blanche au milieu c'est Lyon et donc la constatation qu'on fait tout de suite c'est que si on combine les deux comptes état écologique et état du biocarbone on peut rajouter là-dedans l'état de changement de l'usage des sols et le système idéologique en lui-même et bien on voit que c'est les zones dans lesquelles l'agriculture conventionnelle opère qui se reflètent en tant que zone à étudier de plus près vu qu'ils sont dans le rouge et donc en ayant fait cette analyse-là le constat est quoi ? que si sur les données que nous avons eues s'il fallait amortir le capital naturel consommé on aurait entamé le produit intérieur brut de moins 30 à 50% ça c'est le message principal maintenant il n'y a pas dans cet amortissement du PIB la dimension sociale et si vous les mettez ensemble c'est dire autrement que ce que l'on fait c'est de travailler sur la capacité de charge alors pour répondre à la question du capital social le projet 2024-2026 qui se déroule à Lyon sur les flancs de la bio-vallée va mettre au point la boîte à outils pour les trois jeux d'indicateurs santé publique santé sociale et santé des milieux pour lesquels je vous ai fait la petite démonstration avec l'arbitrage des informaticiens et des matheux pour arriver à avoir une modélisation des arbitrages à faire entre les trois santé donc voilà pour la deuxième partie les éléments des outils de robustesse dont on dispose et donc on a fait l'usage je pense que pour la partie narrative pour la partie imaginaire je vais laisser à votre discrétion en sachant que l'hypothèse sur laquelle nous partons en arrivant ici sur les bancs de l'académie c'est que la santé commune est probablement un de ces imaginaires autour duquel il va falloir changer la société qui est la nôtre aujourd'hui y a-t-il une autre manière de faire c'est la question avec laquelle on vient devant vous et s'il n'y en a pas ça veut dire qu'on pourrait réfléchir comment passer à la vitesse suivante parce que comme le diagramme le montrait l'économie sera totalement transformée la société en tant que telle sera totalement transformée par cela et tout ça d'une manière assez pacifique c'est du Michel Serres des liens avec une dimension non prescriptive on dit aux gens vous pouvez faire ce que vous pensez important ou utile à faire pourvu que ce que vous faites répond au cahier de charge qui est sur ce diagramme donc je pense qu'en conclusion nous avons apporté ici des outils à penser et des outils à faire et pour synthétiser cette chose-là j'ai apporté sur deux pages la démarche dont on a parlé ici je peux distribuer volontiers merci 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 à Olivier et à Nélou je pense que vous êtes au bon endroit à l'académie d'agriculture on l'a vu à travers vos interventions et les sujets que vous abordez c'est des sujets qui sont centraux à l'académie peut-être François veux-tu compléter avant que je laisse la parole à la discussion enfin que je ouvre la discussion est-ce que François tu veux rajouter des choses par rapport à ce qu'on dit Olivier et Nélou s'il te plaît Bonjour à toutes et à tous je suis désolé parce que je vais parler peu simplement pour dire que du côté des biologistes de Nélou et d'Olivier il y avait il y avait l'objectif initial qui était de réaliser un diagnostic l'exemple de la bio-vallée c'est ça un diagnostic qui quand il sera poussé au bout va réunir dans une cartographie à la fois la santé humaine la santé sociale et la santé des écosystèmes et du côté du droit évidemment la question c'est comment on peut prendre ça comment on peut prendre ce constat qu'a fait Olivier comment on peut prendre ce constat de passage de la performance à la robustesse comment on peut mettre ensemble les trois santé de manière indissociable et le juriste que je suis s'est dit qu'il y avait peut-être deux ou trois voies à explorer la première c'est que en effet pour nous la santé commune c'est vrai pour les juristes c'est vrai pour les biologistes la santé commune c'est une méthode je donne souvent cet exemple d'une municipalité qui décide de donner à sa cantine scolaire des aliments de qualité et avec une approche nutritionnelle forte de ce que les enfants ont à manger et cette municipalité s'approvisionne pour tout ce qu'elle peut tout ce qui est produit localement elle s'approvisionne localement et cette municipalité elle a fait en sorte que les personnes âgées seules viennent déjeuner à la cantine avec les enfants ça c'est une petite histoire c'est pas grand chose c'est une petite histoire mais ce qu'elle a fait c'est une politique qui est bonne pour la santé des enfants qui est bonne pour la santé du territoire de l'économie du territoire des écosystèmes et c'est une politique qui est bonne pour la santé sociale et donc quand on met ensemble santé humaine santé sociale et santé de l'environnement on a on peut prendre des décisions politiques qui sont qui peuvent apparaître surprenantes qui peuvent apparaître banales mais qui peuvent être extrêmement profitables le deuxième aspect c'est que toute la société toute notre société est construite sur l'idée que l'ensemble des biens des choses y compris les ressources naturelles doivent être soumises avant tout à un ajustement l'objet avant tout d'un ajustement entre des offres et des demandes c'est le système de l'économie libérale qu'on ne remet pas en cause en soi mais ce qu'on constate grâce aux biologistes et grâce aussi aux sciences humaines et sociales c'est qu'il y a au-dessus de ça une loi de la vie qui est notre loi à nous à tous tous les êtres vivants le coquelicot s'il n'a pas les ressources dont il a besoin dans le sol il meurt nous notre vie nos vies économiques à nous ça consiste à ajuster nos revenus nos ressources qui sont pour beaucoup financières et nos besoins si on n'a pas de ressources ou pas assez de ressources et bien les besoins ne sont pas satisfaits on n'est pas dans une situation satisfaisante une entreprise elle ajuste ses ressources humaines avec ses besoins ses ressources financières avec ses besoins l'État il devrait faire la même chose aussi il a un peu de mal avec les ressources financières on a une dette publique colossale et l'État il n'a pas encore essayé vraiment de voir ce que ça donnait d'ajuster les ressources naturelles de son territoire avec les besoins notamment alimentaires de la population on commence à y venir quand le président de la République parle de souveraineté alimentaire quand le premier ministre dit il faut mettre en oeuvre une exception agricole on commence à se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas un lien à établir entre les ressources naturelles d'un territoire et les besoins vitaux de la population de ce territoire ça veut dire quoi ? ça veut dire que du coquelicot à nous en passant par les entreprises et les organisations publiques notre premier objectif ne devrait pas être de voir comment s'ajustent les offres et les demandes mais de voir comment s'ajustent les ressources et les besoins et quand on réfléchit et qu'on approfondit un peu ça on se rend compte que si dans un certain nombre de cas que je n'ai pas statistifié les ressources ça correspond aux offres et les besoins ça correspond aux demandes en réalité il n'y a pas de coïncidence entre ressources et offres de coïncidence complète entre ressources et offres et demandes et besoins et donc notre objectif c'est de faire en sorte que l'ajustement des offres et des demandes ne soit qu'un moyen parmi d'autres d'ajuster des ressources et des besoins alors la situation de l'agriculture elle est particulière par rapport à beaucoup d'autres à quelques autres qui sont fondamentales si on raisonne sur les besoins vitaux de la population de quoi est-ce qu'on la santé la santé évidemment vous comme moi j'imagine surtout moi en ce moment je dois dire je suis content d'avoir un hôpital à proximité je serais embêté si je devais aller me faire opérer en Chine voilà j'ai besoin d'un hôpital à proximité je cherche à avoir un médecin à proximité et des pharmacies à proximité pas à l'autre bout du monde ça n'exclut pas que j'achète des médicaments qui vont venir de l'autre bout du monde mais je veux avoir les moyens de santé près de moi l'éducation pour nos enfants je crois qu'aucun de nous n'a souhaité envoyer ses enfants maternels à 300 kilomètres de chez lui on a besoin d'avoir des outils d'éducation à proximité de l'endroit où on vit et c'est pareil pour le logement qui est aussi un besoin vital on ne souhaite pas travailler encore que maintenant c'est un peu différent avec le télétravail mais on souhaite avoir un logement là où on a notre espace de vie familiale et ce que ça veut dire c'est pourquoi c'est comme ça pourquoi on fait ça nous en France on en a fait des services publics et on en a fait des services publics avec dans ces trois cas à la fois du privé et du public il y a des cliniques et des hôpitaux il y a des écoles privées et des écoles publiques il y a des logements sociaux et des logements privés on a cette ajuste plus ou moins réussie mais en tout cas cette volonté d'ajuster nos besoins par l'intermédiaire du service public on ne le fait pas pour l'alimentation on ne le fait pas pour l'agriculture pourquoi ? pour une raison à mon avis très circonstancielle dommageable c'est que le logement ce n'est pas délocalisable il faut qu'on habite près de là où on vit la santé ce n'est pas délocalisable il faut qu'on se soigne qu'on puisse se soigner à proximité l'éducation ce n'est pas délocalisable il faut que nos enfants puissent aller à l'école à côté de chez nous alors que l'agriculture et l'alimentation c'est complètement délocalisable on peut ne pas faire de différence entre les carottes qui sont produites à côté et celles qui sont produites au Canada et évidemment ça fait des différences environnementales et parce que l'agriculture et l'alimentation sont délocalisables ce que ne sont pas les autres l'organisation mondiale du commerce et la mondialisation vaut pour l'agriculture et l'alimentation et ne vaut pas pour les autres systèmes les autres services publics notre système de santé ce n'est pas la mondialisation qu'il gouverne notre système de logement ce n'est pas la mondialisation qu'il gouverne et notre système d'éducation ce n'est pas la mondialisation qu'il gouverne notre système agricole et alimentaire c'est la mondialisation qu'il gouverne simplement parce que c'est délocalisable l'organisation la mondialisation ne concerne que ce qui est mondialisable mais elle concerne tout ce qui est délocalisable et donc il s'agit de voir comment on pourrait relocaliser relocaliser, non pas pour vivre en autosubsistance, ce serait stupide, non pas pour vivre refermé sur nous-mêmes, ce serait stupide, mais relocaliser pour avoir, en matière agricole et alimentation, un équilibre entre le privé et le public, entre ce qui relève d'un service public et ce qui relève d'une économie libérale. Et donc c'est à ça que nous essayons de travailler, et précisément la santé commune, c'est l'un des outils qui nous permet d'y arriver. Quand on pense en même temps la santé humaine, la santé sociale, la santé de l'environnement, on est amené à se poser des questions, et ces questions, elles nous conduisent, alors aujourd'hui on parle de souveraineté alimentaire, ce n'est pas la bonne expression, on a tort scientifiquement de parler de souveraineté alimentaire, pour une raison très simple, c'est que si on décide de ne manger que ce qui vient de Chine, c'est de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas produire près de chez soi. La souveraineté alimentaire, c'est décider ce qu'on mange, mais on peut très bien décider de manger ce qui vient de Chine. Donc la souveraineté, ce n'est pas le bon concept, en fait. Il faut trouver autre chose. Bon, moi j'ai développé le concept, je ne vais pas le faire là, de démocratie alimentaire, parce que précisément tout le monde doit manger comme tout le monde devrait voter, sans abstention et en tenant compte de ce que la population souhaite et pas d'autre chose. Et donc, je ne vais pas le développer là, mais si un jour ou l'autre ça vous intéresse, je le ferai bien volontiers. Donc voilà comment, dans cet ensemble-là, le rôle du juriste, le droit c'est le langage social qui porte les valeurs qu'une société se donne à elle-même. Et donc, quelles sont les valeurs que l'on veut que le droit porte ? Et moi, je crois, comme juriste, je suis plutôt un centriste, si je puis dire, un centriste du droit. Je trouve qu'il faut en toute chose essayer de voir où situer le centre de gravité. Le centre de gravité qui permet de n'éjecter personne, de n'éliminer personne, et qui permet de dégager une sorte d'espace de consensus. On faisait ça quand j'étais, il y a quelques années, membre du Conseil national de l'alimentation, où il y a vraiment tout le monde. Et on ne pouvait sortir un avis que s'il y avait l'unanimité. Ce n'est pas évident, c'est exigeant. Ça peut être aussi un modèle pour l'Académie de l'agriculture qui s'interroge sur ses avis. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose où la démocratie devrait avoir son mot à dire. Et il me semble, moi, qu'on peut, par le moyen de la santé commune, redonner du sens à la démocratie. Alors, pour nous, pour l'agriculture et l'alimentation, on ne fait pas la Constitution, nous, mais en tout cas, pour cette démocratie alimentaire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne veux pas développer ça pour laisser un peu de temps pour les questions. Et puis, parce que je ne suis pas en situation de soutenir des thèses en ce moment. Voilà. Tu te débrouilles pas mal, François, je te dois dire. Bien, donc on verra quand tu seras complètement rétabli, mais c'est déjà bien. Je te remercie. Donc, on peut attaquer, en fait, la discussion. Qui veut commencer ? Tu veux, Alec ? Madame la secrétaire perpétuelle, Chantal Gaspé. Je me lance. Je trouve que le cadre conceptuel est intéressant, mais sa déclinaison opérationnelle n'est pas si facile. Et je vais en prendre des exemples. Par exemple, santé déclinée sur l'eau et le sol, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des temporalités. Par exemple, on va regarder un impact et cet impact aura été dégénéré 20 ans avant. Donc, finalement, ça, c'est une complexité, je trouve, la temporalité. Et un autre exemple, c'est la mise en relation santé environnementale et santé de l'homme. Eh bien, les preuves ne sont pas faciles à faire parce que, finalement, on a du multifactoriel. Et dans ce multifactoriel, faire le lien de l'un à l'autre et du coup, avoir des indicateurs, c'est compliqué. Voilà. Donc, finalement, je trouve qu'entre le concept général et sa déclinaison opérationnelle, on a une difficulté. Merci, Chantal. Tu veux commencer à répondre, Olivier ? Oui, je vais dire un mot parce qu'en fait, je serais plus optimiste. Moi, il y a cinq ans, j'en parlais déjà, l'histoire de robustesse. On n'avait pas encore la santé commune dans les tuyaux, mais du monde fluctuant et tout ça. Et j'en parlais aux entreprises dont, dans la loi, la loi leur dit, vous devez faire de la performance. Donc, c'est dans la loi qu'ils doivent être performants. Et quand je leur disais que les êtres vivants ne sont pas performants et c'est grâce à ça qu'ils sont robustes, ils m'écoutaient poliment, en disant, oui, c'est de la culture générale. Les êtres vivants, ils vivent leur vie, mais nous, on est des entreprises, on va performer. Depuis, ils ont vécu la crise Covid, la crise énergétique, les crises géopolitiques. Donc, le monde de la polychrie, et ce n'est pas fini, et ils le savent. Aujourd'hui, les entreprises écoutent quand on leur dit que la robustesse se construit contre la performance. Et en fait, ça va très, très vite. Moi, je rencontre des tas d'entreprises, des acteurs, des coopératives agricoles qui ont compris cette bascule-là. Et du coup, je suis d'accord sur le fait que ça va prendre du temps. Le chlordécone, c'est 500 ans pour dépolluer. Donc, de toute façon, ça dépasse les vies humaines. Mais ce qui est extraordinaire dans les approches de santé commune, où quand, en fait, on prend soin des milieux naturels, c'est quand même que ça a une vitesse exponentielle. L'exemple typique, c'est le barrage. Quand on construit un barrage sur une rivière, en un an, on a perdu énormément de biodiversité. Les plantes invasives apparaissent. C'est une catastrophe écologique. Quand on détruit le barrage, quand on efface le barrage, parce que la sémantique est douce quand il s'agit d'aller dans l'autre sens, quand on efface le barrage, en un an, on a restauré la biodiversité du site. Alors, c'est une rivière, il y a un flux, c'est un cas très particulier. Mais quand même, c'est à ce potentiel-là. Constant Lecœur, à toi. Oui, c'est toujours ce problème de la robustesse qui nous interroge. Et en même temps, est-ce qu'il manque quand même une dimension historique ? C'est-à-dire que quand on regarde les sociétés, je vais prendre encore, je vais prendre comment ces sociétés se sont construites, se sont équilibrées, y compris l'alimentation, le sol, etc. Et comment elles se détruisent aujourd'hui ? La robustesse, regardons d'abord l'histoire, s'il n'y a pas des éléments. Et en même temps, ça interroge aussi sur comment trouver l'équilibre, y compris démocratique. On parle de démocratie alimentaire, mais pas seulement. Tu commences, Némi ? Oui, je pense que, en commençant par vous, et devant, en admettant parfaitement qu'on s'attaque à quelque chose d'extrêmement complexe et extrêmement touffu, mais je pense que la science est capable de le faire. La science doit revenir au diagramme et se dire quelle est la bonne question. Et la bonne question, me semble, ici, c'est peut-on continuer encore à vivre sur-endetté par rapport au social et à l'environnement ou il faut commencer quand même à peser l'ampleur de la dette ? Si la dette sociale, pour normalement, et financière essentiellement, on peut s'en défaire, la dette écologique, ce n'est pas possible. Là, on est en cumul, je dirais, irréversible. Et donc, en partant de là, je pense que notre idée et notre objectif, c'est d'apporter un minimum d'outils, quitte après à les macérer dans la vie collective, académique et de la société civile. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Et si jamais nos sociétés n'ont pas envie d'aller dans cette direction-là, on n'a peut-être pas reproché à la génération qui est la nôtre aujourd'hui qu'on n'avait pas imaginé comment on pouvait s'en sortir autrement. Je vais ajouter mon grain de sel sur l'aspect historique, parce qu'encore, sans jouer sur les mots, mais c'est un problème de canalisation. Et donc, c'est un problème d'optimisation. C'est ça qui est extraordinaire. Pour moi, le monde de la performance, c'est le monde où la démocratie se résume à des questions de pouvoir. Le pouvoir, c'est du contrôle, c'est de la prédation. Dans le monde de la robustesse, le pouvoir se transforme en puissance. La puissance, c'est quand ça se déploie, c'est quand ça émerge. Donc, c'est les recherches participatives, c'est les sciences citoyennes, c'est des tas de choses, ce qu'a décrit François également. En fait, la santé commune, c'est une stratégie de puissance. Et il faut bien comprendre que c'est comme performance et robustesse, ce sont deux valeurs qui s'opposent. Le pouvoir rend impuissant. Et c'est pour ça qu'encore, c'est planté, parce qu'encore, il est resté coincé dans le pouvoir. Là, il y a plein d'écrits là-dessus. Nelou m'avait fait découvrir Jean Dorst, la force du vivant, qui prédate Jared Diamond, sur ces mêmes logiques-là. Alors, c'est toujours débattu, parce que c'est polyfactoriel, multifactoriel, mais il y a quand même cette idée-là au cœur. C'est que le pouvoir appelle plus de pouvoir, la performance appelle plus de performance. Ce sont des stratégies de suicide auto-organisées. Alors que la puissance, c'est en dérail de façon vertueuse. Ou alors des cul-de-sac. Donc, peut-être dans la dimension historique, dans la bio-vallée, on a découvert le peuple Kogi. Sierra Nevada, de Santa Marta, en Colombie. Des chamanes par altitude. Et pour faire bref, quelle est la mission de cette civilisation qui n'a pas de technosphère entre les mains. Garder, ils sont les gardiens des équilibres du monde. C'est hallucinant. Donc, on arrive à la même constatation aujourd'hui. Sauf qu'on a entre les mains la technosphère. On ne sait pas où la mettre. On ne sait pas comment faire sans. Le défi, à mon avis, c'est ça. François, si je peux... Ok, vas-y. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais qu'au moment de la naissance de l'agriculture, au moment du néolithique, à partir de ce moment-là, nous avons eu pendant quelques siècles, non pas des problèmes de ressources naturelles, puisque tout était à disposition, mais des problèmes de satisfaction des besoins. Et on ne peut pas dire que les besoins humains étaient parfaitement satisfaits, même dans des sociétés organisées comme la nôtre, pendant ces siècles-là. Et puis, avec la révolution industrielle, on a réussi, par la technologie, par des avancées de toutes sortes, à couvrir à peu près l'ensemble des besoins vitaux de la population. C'est imparfait, mais ça n'a plus rien à voir avec le Moyen-Âge. Simplement, on a saccagé l'environnement. C'est-à-dire qu'on a surexploité les ressources naturelles. Et donc, dans une première phase, dans un certain nombre de les premiers siècles, on a sous-garanti les besoins, et après, à partir du 19e, on a surexploité les ressources. Et on se rend compte aujourd'hui que du côté des besoins, ça ne va pas forcément durer, et du côté des ressources, on sait que ça ne va pas durer. Et donc, on arrive là, dans un siècle, où il s'agit de trouver un nouvel équilibre entre la manière de couvrir les besoins sans gaspiller les ressources naturelles. Ce n'est pas que ce soit complexe ou pas complexe, c'est qu'on n'a pas le choix. Et en réalité, on se rend compte que pour soi-même, il y a quantité d'hypothèses, de situations dans lesquelles on le fait sans s'en rendre compte, on fait de la santé commune sans s'en rendre compte. Moi, je le considère comme ça, je mange, c'est vrai, plutôt bio, avec une amap, je rencontre des gens, c'est bien pour mon territoire, c'est bien pour ma santé, je le crois, c'est bien pour le lien social. Je fais de la santé commune sans m'en rendre compte dans ces toutes petites choses. Et il s'agit moins de savoir si on peut faire la santé commune pour tout que de se poser la question à chaque fois qu'on a une décision à prendre, politique, autour de l'agriculture, des ressources et tout ça, est-ce que je peux prendre une décision qui sera favorable pour la santé humaine, pour la santé de l'environnement et pour la santé de la société ? Au moins se poser la question. Au moins se poser la question. Et puis considérer ensuite que si c'est complexe et qu'on doit l'éliminer parce que c'est complexe, alors il faut qu'on rentre chacun chez soi et qu'on arrête de faire quoi que ce soit. Tout est complexe. Et aujourd'hui, moi j'ai été frappé par ça dans l'actualité ou dans notre pays la santé est en crise, l'agriculture est en crise, le logement est en crise, la sécurité sociale est en crise, mais on essaie de poser les problèmes. On ne se pose pas le problème transversal. Qu'est-ce qui est vital pour la population ? De quoi on a besoin ? Et de quelles ressources on dispose pour ces besoins ? Et puis on construit à partir de là, plutôt que ce raisonnement en silos qui fait que chaque silo ignore l'autre. Ce que nous, nous proposons, c'est d'avoir une vision transversale de ce qui est vital. Et ce qui est vital, c'est la santé des personnes, c'est une société la plus harmonieuse possible, et puis c'est un territoire qui ne soit pas saccagé, c'est un territoire dans lequel on a envie de vivre. Et si on n'arrive pas à avoir de manière transversale ces trois choses-là, alors on est dans la situation où, comme on se rend compte un peu aujourd'hui, ni la santé n'est bonne, ni satisfaisante, ni les ressources naturelles, ni le logement, sauf évidemment pour les mieux lotis que nous nous sommes. Mais globalement, ne pas considérer la santé commune, c'est au fond refuser une forme de transversalité qui indique qu'on ne peut pas régler un problème sans parler aussi des autres. Juste un petit mot, parce que c'est une anecdote, mais vous savez, il y a trois grandes négociations internationales dans le monde sur nos affaires. Il y a la négociation de la FAO sur l'alimentation, c'est tous les ans. Il y a la négociation de la COP sur le climat et les ressources naturelles. Et puis, il y a la négociation de Genève sur le commerce mondial de l'agriculture. Ces trois négociations, elles ont lieu toujours en même temps. C'est entre octobre et décembre. Toutes les trois, toujours en même temps. À aucun moment, à aucun moment, les responsables de ces trois négociations ne se parlent. À aucun moment. Et à la FAO, on dit, pour le climat, non, on ne peut rien dire, allez voir le GIEC. Et le GIEC dit, non, pour l'alimentation, on ne peut rien dire, allez voir la FAO. Et à Genève, pareil. Et ça ne conduit nulle part. Il n'y a qu'une seule possibilité de trouver une voie, même si c'est difficile, c'est de raisonner transversalement. Et j'avais suggéré que les trois présidents de ces trois négociations se parlent et définissent ensemble les problématiques de chacune de leurs négociations. Ce n'est pas grand-chose. Mais on ne sait pas comment aller au bout. On ne sait pas comment aller au bout. Ce qu'on sait de plus en plus, c'est qu'il faut faire un premier pas quelque part. Bien, merci. Chantal, ça te… Moi, si tu veux, François, je vais redonner la parole à Chantal Gascuel. Il y a un point de temporalité parce que si tu veux, les gens qui sont autour de la table ici aujourd'hui, ils savent très bien, et toi le premier aussi, c'est que je m'intéresse beaucoup, comme Constant l'a montré tout à l'heure, situé à la problématique historique. Et si tu veux, ici, l'an dernier, à l'Académie, puisqu'il a été membre de l'Académie, on a fêté le bicentenaire de la naissance de Pasteur. Et si tu veux, je pense que Pasteur, corps, etc., sont des gens qui sont encensés parce qu'ils ont énormément contribué à la santé humaine et à sa longévité et à l'augmentation de la démographie, donc à l'augmentation de la courbe. Mais du point de vue des autres aspects de la santé que vous abordez tous les quatre, ça a été des catastrophes, puisque finalement, quand même, la planète s'est fortement dégradée par rapport à tous ces services écosystémiques auxquels vous faites allusion depuis cette période-là. Donc, si tu veux, moi, et j'entends bien tout ce que tu dis, mais si tu veux, comment vous intégrer tous les quatre, vous ne fabricez pas là, mais si tu veux, le fait que l'homme a du mal à réagir vis-à-vis, en fait, des, entre guillemets, malheurs qu'il apporte, si tu veux, en se soignant lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je vais dire un mot, mais c'est du Gunther Anders dans le texte. C'est un peu la... On n'arrive pas à se représenter ce qu'on fait. Après, ça pose la question d'éducation. D'ailleurs, c'est ce que dit Johan souvent. On dit souvent à quelle planète laisserons-nous aux générations futures. Il faut plutôt se poser la question inverse. Quelle génération future laisserons-nous à la planète ? Et du coup, c'est la question d'éducation. Moi, c'est ce que je dis souvent. S'il y a une chose à faire actuellement, ce n'est pas de mettre des panneaux salaires sur le toit, c'est faire l'école de la coopération. Il faut former des coopérateurs, des gens qui savent travailler en équipe, qui savent s'enseigner les uns aux autres des choses, qui comprennent qu'une lacune, qu'une frustration, c'est un stimulant pour aller chercher de l'information, qui savent résoudre des conflits, qui savent parler à des gens d'autres cultures. C'est ça finalement le cœur. Dans un monde fluctuant, on a besoin de coopération. D'ailleurs, les êtres vivants, quand il y a des crises, quand il y a des pénuries, ils coopèrent. Ils ne font pas de la compétition. Donc, on n'aura pas le choix, on va devoir coopérer. Donc, plus tôt, on y va, mieux c'est. Du coup, je vais lire du François Collard-Ducule. Parce que ce que ce bouquin apporte aussi, et depuis les premières lignes jusqu'aux dernières, c'est comment il faut travailler le contrat. Comment le social que nous sommes, comment peut-il s'organiser autour des rapports de force dont le contrat est probablement la formule la moins mauvaise. Et donc, il dit, c'est précisément le premier objectif d'un contrat, mettre en commun des ressources pour satisfaire collectivement les besoins de chacun en excluant la violence et la force comme moyen d'un tel ajustement. il s'agit donc, c'est ça la conclusion, de recevoir les ressources de la nature de manière à satisfaire des besoins humains avec raison et prudence, ce n'est pas de la prudence qu'on a visiblement, ce n'est pas de la raison qu'on a non plus, et à utiliser les ressources de la raison humaine pour garantir les besoins de la nature et permettre sa pérennité. Donc, on a deux mots ici, satisfaire et garantir, des droits et des devoirs. Je pense que la plupart des terriens sont toujours accrochés à des droits parce qu'en fait, ces droits-là ne sont pas quasiment jamais satisfaits, en tout cas pour la grande majorité. Du coup, on n'a pas de devoir. Je pense qu'un élément que le contrat apporte et un élément que ce livre sur la santé apporte, c'est qu'on rentre dans un système à deux dimensions, droit, devoir. donc responsabilité. Et là, le droit. Oui, je voulais souligner ce que vous avez dit. Je trouve ça vraiment très bien. Les scientifiques ont plutôt essayé de décortiquer et puis maintenant, il faut essayer finalement d'intégrer et dire quelle est la hiérarchie dans les processus et finalement lesquels prenons-nous. On doit travailler sur ces deux fronts et c'est l'avantage de votre démarche. Moi, j'avais un tout petit clin d'œil à vous faire. C'est vous citer la loi EGalim 2014 qui dit les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques qui combinent performances économiques, sociales, environnementales et sanitaires. et j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on pouvait s'est dit de faire cette politique. C'est clair. Merci. Merci Chantal. Merci beaucoup. La séance a été enregistrée via Zoom et sera mise sur le site de l'Académie et n'hésitez pas à en faire la publicité parce que je pense que c'est vraiment un thème très important et qui amène à réfléchir. Il y a une recension du livre que j'ai faite et qui est en ligne également sur le site de l'Académie pour ce livre. Il y a de la richesse et puis les auteurs, un des auteurs, François, est membre de notre compagnie et les deux autres sont des amis proches et je saurais les contacter autant que de besoin. Quant à Fabrice, je pense que s'il y a besoin, on le contactera. Voilà. Merci à tous.